C'était une nouvelle de dernière heure. Le Canada s'apprête à réimposer un visa aux visiteurs mexicains. Raymond, l'annonce doit être faite demain par le fédéral. C'était une demande du gouvernement Legault, ça? Absolument. Demande faite en janvier par M. Legault, réitérée la semaine dernière par quatre ministres caquistes du côté de Québec. On demandait ça au gouvernement fédéral dans le but de freiner un peu l'afflux massif de ressortissants, de demandeurs d'asile qui arrivent au Québec. On dit du côté de Québec que le quart de tous les demandeurs d'asile qui sont arrivés l'an dernier dans la province provenaient du Mexique. Alors effectivement, selon nos sources, demain, le gouvernement Trudeau va annoncer qu'il va réimposer un visa pour les ressortissants mexicains qui veulent venir au Canada. On nous dit que ce ne sera pas du mur à mur, par contre. Il y aura des exemptions, entre autres pour les travailleurs étrangers, pour les Mexicains qui, dans le passé, ont déjà obtenu un visa. Mais c'est une annonce qui doit être faite demain. Déjà une première réaction qui nous parvient de Québec. La ministre Christine Fréchette, ministre de l'Immigration de François Legault, qui dit que cette annonce du fédéral est la preuve que le Québec arrive à se faire entendre du côté d'Ottawa. Ce sera bien entendu très intéressant de voir la réaction des Mexicains qui n'avaient pas du tout apprécié, en 2010, la décision du gouvernement Harper d'imposer ce visa aux ressortissants mexicains. Mais on nous dit que les autorités mexicaines ont été consultées encore au cours des derniers jours. Alors c'est à suivre demain, ça. Absolument. Par ailleurs, les conservateurs dépassent maintenant les libéraux dans les intentions de vote au Québec, selon un nouveau sondage léger. Un nouveau sondage léger, effectivement, qui a été effectué au Québec. Voyez les résultats. Le Bloc québécois à 32 %, les conservateurs 29 %, 8 points de plus que les libéraux. C'est intéressant parce que le Québec était jusqu'à présent la seule province où le parti de Justin Trudeau devançait encore les conservateurs de Pierre Poilièvre. Voici comment on réagit du côté libéral aujourd'hui. On ne se dit pas inquiet. Il y a comme une réaction normale. Quand il y a de l'anxiété, ça se reflète sur les élus. Les gens sont inquiets à différents niveaux et ça se reflète, je pense, face aux élus. Alors c'est sûr qu'il faut tenir compte de ça, mais je pense que la meilleure façon d'agir, c'est de garder le cap. Il y a beaucoup de travail à faire, mais quand le moment sera venu, moi j'ai hâte de discuter avec des gens de ma circonscription sur si on veut des politiques négatives, d'insultes comme celle de M. Poilièvre ou si on veut faire des choses différentes. Moi, je ne regarde pas les sondages. Moi, je regarde le travail que j'ai à faire aujourd'hui et on est très, très déterminés à produire des résultats pour les Canadiens. Évidemment, l'entente entre le Parti libéral et les néo-démocrates étant toujours bien en place. Pas d'élection à Ottawa ou au gouvernement fédéral avant 2025, en principe. À moins d'un changement d'ici là, bien sûr. Voilà. Merci, Raymond. Au revoir. Au revoir.